Entrer dans un palais de justice sans devoir passer aucune mesure de sécurité est le quotidien dans la presque totalité de ces endroits à travers la province. Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, Chicoutimi, pour ne nommer que ceux-là. Si depuis l'agression d'un interprète au palais de justice de Longueuil la semaine dernière, la sécurité y a été augmentée, de même qu'à celui de Laval, seuls les établissements de Montréal possèdent des mesures permanentes, comme des arches de sécurité détecteurs de métal à l'entrée. Un non-sens selon l'Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales. Écoutez, c'est l'ensemble des criminels du Québec qui se retrouvent à la même place, donc dans chacun des points de service, et on entre comme on entre au supermarché. Ici, au palais de justice de Québec, quatre entrées donnent accès à l'établissement. Des portes situées sur chacune des façades du bâtiment sans contrôle de sécurité spécifique. Concentrer l'accès du public uniquement à l'entrée principale est une option à considérer ici, selon l'Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales. Vous avez l'entrée principale qui est là. Ça serait simple, mettre une arche de sécurité à cet endroit-là. Alors l'ensemble des citoyens pourraient rentrer, seraient fouillés. Et ensuite de ça, si une personne se désorganise à l'intérieur, mais au moins les constables savent qu'elle n'a pas d'armes, alors ça fait toute la différence. Pour améliorer la situation, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a annoncé aujourd'hui la formation de 144 nouveaux constables spéciaux au cours des prochains mois. Une mesure bien accueillie par le syndicat qui y voit un premier pas dans la bonne direction. Si on veut régler cette question-là des effectifs, c'est qu'il faut aussi les garder. Donc l'attraction, rétention, pour les garder. Les citoyens et avocats rencontrés au Palais de justice de Québec aujourd'hui se disaient tous d'accord pour améliorer la sécurité. Des armes de sécurité et une fouille sommaire, ça peut se faire très rapidement. Ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas d'armes. On ne pourra pas filtrer les gens avec des mauvaises détentions, on peut filtrer leurs armes. C'est une sécurité de plus. Pourquoi pas... Pourquoi refuser une sécurité de plus quand on peut l'avoir? Le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, se dit ouvert à en faire plus, en affirmant notamment que des travaux d'analyse sont en cours pour doter certains palais de justice d'arches de sécurité, dont celui de Longueuil. Josée Lagagneur, TVA Nouvelles, Québec.